Bonjour à tous, bonjour à tous, chers étudiants, chers étudiants, au cours de notre module recherche opérationnelle, on va étudier une autre notion, donc toujours dans la programmation linéaire, mais on va étudier la résolution par la méthode de simplex. Donc le titre de nos deuxièmes chapitres est Programmation linéaire et méthode de simplex. Donc au cours de ce chapitre, on va revoir encore la programmation linéaire et le concept ou la méthode de simplex, c'est une méthode la plus connue dans la résolution de programme linéaire. Donc au cours de ce chapitre, on va introduire tout d'abord la méthode de simplex, puis on va donner quelques rappels dont on va l'utiliser au cours de ce chapitre. On va réétudier aussi le point extrême de cette fois-ci du programme linéaire sur la forme standard et ensuite on va étudier la méthode de simplex et on va connaître comment on résoudre un programme linéaire en utilisant la méthode de simplex. Et pour bien étudier cette notion, on va prendre un exemple et pour bien visualiser les étapes une par une pour résoudre un programme linéaire en utilisant la méthode de simplex et finalement pour bien maîtriser nos connaissances et connaissances, on termine avec un exercice d'application. Donc dans un premier lieu, on va commencer par une petite introduction. La méthode de résolution du problème de programmation linéaire a été déjà découverte par Dantasine et Kantorovic en 1950. Donc son principe est basé sur la notion graphique. Donc déjà elle est basée sur la solution graphique. Donc Dantasine a remarqué qu'une solution optimale se trouvait toujours à un sommet de polyèdre de solution réalisable. Et déjà on a étudié ça dans le chapitre numéro 1. Donc on a dit que la solution, si elle existe, elle est dans une région réalisable dite polyèdre et la solution optimale, elle est sur une de sommet de polyèdre. Or, le nombre de sommets peut augmenter rapidement. Par exemple, on peut avoir 100 variables et 10 contraintes. Donc corroyer, si on a 100 variables et 10 contraintes, le nombre de sommets peut être 1370 milliards de sommets. Donc c'est un nombre énorme et énorme. Donc corroyer, si on va discuter une par une, c'est terrible. Donc Dantasine a suggéré de passer d'un sommet donné à un sommet voisin. Donc on va découvrir qu'est-ce qu'un sommet voisin où la fonction économique est au moins aussi bonne. Donc petit à petit et au bout d'un nombre fini d'itérations, on aboutit à la solution optimale. Donc finalement, on arrive à une solution optimale. Pour cela, on regroupe généralement les données sous forme de tableaux appelés tableaux de simplex. Donc cette notion, elle est importante puisque c'est une étape de résolution par la méthode de simplex. Donc il y a un tableau dont on regroupe toutes les données appelées tableaux de simplex. De plus, assurons-nous tout d'abord de l'existence d'une solution de base. Donc juste je vais vous mettre ici dans le contexte. Donc on a le mot clé qu'on va l'utiliser. Donc ici on a la méthode de simplex, tableau de simplex, sommet voisin, ainsi de suite. Donc ici, l'existence d'une solution de base. Puis on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'une solution de base. Donc solution où toutes les variables sont nulles. Donc les variables de la fonction objectif, par exemple on a x et y, sont nulles. Donc la fonction objectif également nulle. Par exemple la fonction objectif max de 4x plus 5y égale à z. Donc si x, y égale à 0, c'est bien sûr la fonction objectif égale à 0. Donc ceci est une solution de base. Une solution réalisable maintenant du problème est la donnée de m plus n valeur. Solution réalisable de m plus n valeur, x1 jusqu'à xn plus m. Satisfaisons les contraintes. Donc on n'a pas juste n variables. On a n variables de vecteur de x, de variable de décision. Et on a m plus variable, variable suivant le nombre de contraintes. Donc on a m plus n variable cette fois-ci. La solution est dite de base si au moins m de ces valeurs sont nulles. Il faut au moins m de ces valeurs sont nulles. Ce qui correspond à la surface de polyèdre. Donc une solution de base est dite non-dégénérée. Donc si exactement m de valeurs sont nulles. Une solution de base est dite non-dégénérée. Ce n'est pas dégénérée, non-dégénérée. Si exactement m des valeurs sont nulles. Donc toutes les m valeurs sont nulles. Ce qui correspond au sommet de polyèdre. Donc les variables correspondant aux valeurs non-nuelles sont dites variables de base. Donc les autres variables hors base. Donc ceci est presque toutes les notions ou toutes les nouvelles notions qu'on va utiliser. Par exemple variable de base, variable hors base, solution dégénérée, solution non-dégénérée, solution de base, solution réalisable. Et ainsi de suite. Donc ceci est presque le mot clé qu'on va utiliser et qu'on va les découvrir au cours de ce deuxième chapitre. Donc pour voir, juste prendre une idée sur le programme, la méthode ou l'algorithme de Simplex. Ici on va tout d'abord construire un tableau initial, juste pour vous mettre dans le contexte, puis on va les détailler. Donc construire un tableau initial, puis on va chercher une solution optimale. Si on trouve la solution optimale, donc fin, donc stop, on termine l'algorithme. Sinon on va déterminer des variables, la variable entrente. Donc on va déterminer une variable qui va entre dans les variables de base. Et une variable, il va sort de variable de base. Donc une variable entrente et une variable sortante. Puis on va faire le pivotage. Donc pivotage à partir d'un pivot. Donc et on va mettre à jour des données dans la nouvelle base. Parce que si une variable entre et une autre sort, donc on aura une nouvelle base. Et on va réécrire le tableau dans la nouvelle base. Et on a de même, de nouveau, un nouveau tableau. Donc dans la nouvelle base, donc, et on va chercher la solution optimale. Si on trouve donc fin, sinon on va le terminer. Et on va découvrir quand on sait qu'on a déjà arrivé à une solution optimale. Ceci juste pour vous mettre en, donc, dans le contexte. Sinon, donc, l'objectif, idée sur la méthode, l'algorithme de simplex consiste à améliorer une solution de base non dégénérée en augmentant une et une seule de valeur associée aux variables hors base. Donc on a une solution de base lorsqu'x et y égales à 0, donc solution non dégénérée. Donc on va augmenter une et une seule. Donc une, on ne peut pas augmenter les deux en même temps. Donc on va commencer par exemple par x ou par y. On va aussi étudier comment on va prendre l'une, l'une, le premier, x ou y. Et ainsi de suite. Et une va entrer de base et l'autre, elle va sortir de base. Ce qui revient à faire entrer dans la base l'une de ces variables. Et en mettant à 0 une variable de base. Ce qui revient à la faire sortir de la base. On poursuit cette allioration jusqu'à l'obtention de la solution optimale. Juste, c'est une idée, c'est une interprétation de ce chemin-là. Sinon, donc on a quelques notions que je veux rappeler. Donc on va l'utiliser au cours de ce chapitre. Juste, je vous rappelle le programme linéaire. Donc sous la forme matricielle. On a z égale cx à x inférieur ou égal à b et x positif. Donc ici, a c'est une matrice de m que roi n. Le vecteur x, donc ce sont des n variables de décision. Le b, b1 jusqu'à bm. m contrainte et le c suivant la fonction objectif c1 jusqu'à cn. Donc comment maintenant énumérer les sommets d'un polyèdre? On a dit que la solution, si elle existe, elle est déjà sur une de sommets de polyèdre. Maintenant, comment on va énumérer ces sommets d'un polyèdre? De plus, une des formes qu'on va utiliser et étudier ici dans ce chapitre-là, donc le passage d'un forme canonique à un forme standard. Donc je vous rappelle en forme canonique, donc c'est en forme canonique d'un programme linéaire 6, c'est un programme de maximisation. Tous les variables sont non négatives, mais ici, le plus important, toutes les contraintes sont des inéquations du type inférieur ou égal. C'est-à-dire qu'ici, on a des équations somme de a, i, j, x, j, j varie de 1 jusqu'à n, inférieur ou égal à b, i, i varie de 1 jusqu'à m. Donc ceux-ci, ce sont les contraintes avec des inégalités inférieures ou égales. Donc de même, on a l'écriture matricielle, donc vous voyez ici, vous remarquez ici, à x inférieur ou égal à b, donc c'est une inégalité inférieure ou égale. Maintenant, on a une autre forme standard, donc je vous rappelle, on a déjà étudié ça dans le premier chapitre. Donc la forme standard ici, de même, c'est un problème de maximisation, tous les variables sont non négatives, mais ici, les inégalités, on n'a pas des inégalités, on a des égalités. Donc pour la forme standard, juste, tous les contraintes sont des égalités. Et dans le chapitre précédent, on a déjà vu comment on passe d'une forme standard à une forme canonique. Donc juste, je vous rappelle, on passe d'une forme standard à une forme canonique, cette égalité devient deux inégalités, deux équations, deux inéquations, donc des inégalités. Mais on n'a pas vu déjà comment passer maintenant d'une forme canonique à une forme standard. Et bien, au cours de ce chapitre, on va étudier le passage à la forme standard d'une forme canonique. Donc, passage à la forme standard. Pour passer d'une forme canonique à une forme standard, on peut rajouter des variables appelées variables d'écart. Donc, ceci, c'est une inéquation d'une forme canonique. Donc, la somme de A, I, J, X, J, J varie de 1 jusqu'à N, inférieur ou égal à Bi. Donc, ceci est équivalent à la somme de J varie de 1 jusqu'à N, A, I, J, X, J, plus EI, égale à Bi. Donc, on ajoute une variable de quart, EI, et on remplace ce symbole d'inférieur ou égal par une égalité. Donc, de même, on a cette forme linéaire sous la forme, un programme linéaire sous la forme standard, donc écriture matricielle, max de ZX égale à CX, AX égale à Bi, et X supérieur ou égal à 0. Je vous note ici, le X, ce n'est pas le même X avec la forme canonique, parce qu'ici, le X, c'est X1 jusqu'à XEN, par exemple, et le E1 jusqu'à EN. On a tout un vecteur X, X1, XN, E1 jusqu'à EN ici. Et la matrice A de même, ce n'est pas la même matrice que la forme canonique, parce que, ici, la matrice A, on ajoute cette base-là, ce E1 jusqu'à EI. Donc, on a la matrice A et deux côtés adjacentes, dans la même matrice, on a une matrice identité. Donc, par exemple, dans la première contrainte, on a, par exemple, la matrice de première ligne de A, plus 1 fois E1, égale à Bi. Donc, ici, on a 1, on ajoute 1, puis 0, 0, 0, 0. Donc, on a une nouvelle base, donc une nouvelle matrice et un nouveau vecteur. Donc, pour plus, donc, de détail, on va le voir tout de suite. Mais, on travaille dans un espace de dimension plus grand, mais tous les contraintes sont des inégalités. Donc, ici, on travaille dans un espace, bien sûr, avec des nombres de variables plus grands, parce qu'on a ajouté déjà M variables. Mais tous les contraintes, ici, sont des égalités. Et si on travaille avec des égalités, c'est plus facile qu'on travaille avec des inégalités. Donc, la manipulation algébrique, ici, elle devient plus facile, plus aisée. Donc, juste pour prendre une idée sur la forme standard. Donc, la forme standard, elle est très importante, puisque, dans la méthode de Simplex, la première étape est de transformer ou de passer d'une forme canonique à une forme standard. Donc, juste pour bien détailler, ici, pour bien visualiser les vecteurs et la matrice, en utilisant les variables d'écart, ici, les variables d'écart, on prend xn plus 1 jusqu'à xn plus m. Donc, le problème P devient fonction objective, la même fonction objective, contrainte d'égalité, ici, à x égale à b. Ce n'est pas inférieur, par exemple, parce qu'on a, dans la forme standard, et le vecteur x, toujours supérieur ou égal à 0. Quels sont les vecteurs x? Donc, le vecteur x, ce n'est pas le x de la forme canonique. Donc, c'est le nouveau x, x1 jusqu'à xn. Et on ajoute les variables d'écart, xn plus 1, xn plus 2 jusqu'à xn plus m. De même, le vecteur x, on a x1 jusqu'à xn, et les autres sont des 0. Et le vecteur b, b1 jusqu'à bm, ne change pas, mais la matrice a, elle change. Donc, ceci, la matrice, la ancienne matrice, a1 jusqu'à a1n, et c'est une matrice m, coroie n. Et ici, on ajoute une matrice à côté, une matrice identité, parce que c'est les coordonnées de ces vecteurs d'écart, de ces variables d'écart. Donc, maintenant, base et point extrême. Déjà, on a étudié pas mal de points extrêmes dans le chapitre numéro 1. Mais, aujourd'hui, on va le réétudier de nouveau, parce qu'on va voir comment énumérer de points extrêmes. Donc, on a dit juste, la solution, c'est un point extrême, donc c'est un sommet de polyèdres, c'est donc la région réalisable. Maintenant, comment on va énumérer ce point extrême, déjà dans un programme sous la forme standard ? Donc, tout d'abord, pour bien visualiser la forme standard, on prend cet exemple. On a ce programme linéaire, le max de z égale à 4x plus 5y, donc c'est un exemple concret. Donc, 2x plus y inférieur ou égal à 8, x plus 2y inférieur ou égal à 7, x inférieur ou égal à 3, et x et y supérieurs ou égal à 0. Donc, par passage à la forme standard, on est d'accord qu'on va ajouter des variables d'écart. Donc, on va ajouter E1, E2, E3, ce sont des variables d'écart. Elles doivent être appelées après des variables de base. Mais, restons maintenant sur des variables d'écart. Donc, la forme standard est la suivante. 2x plus y plus E1 égale à 8, x plus 2y plus E2 égale à 7, y plus E3 égale à 3, x, y, E1, E2, E3 supérieurs ou égales à 0. Donc, ceci, c'est une forme standard, juste on ajoute des variables d'écart et les inégalités deviennent égalités, pas plus. Ok? Donc, maintenant, on va énumérer les points extrêmes. Donc, on a dit que les points extrêmes, ce sont une solution sur le polyèdre. Donc, en fait, en réalité, on a 9 points d'intersection de contraintes. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 7, 8, ici, 8 et 9, ici. On a 9 points d'intersection de contraintes. On a 5 points admissibles. 5 points admissibles, c'est-à-dire sur les sommets de polyèdre, dans la région admissible. Maintenant, énumération de cas de ces 9 points comme solution de la forme standard. Donc, on a 9. On va énumérer les 9 points comme étant de solution de la forme standard. Donc, ce sont des solutions de base. Donc, en fait, on a 9 solutions de base. On va les énumérer et on va apprendre bien qu'est-ce qu'une solution de base. Donc, une par une. On va commencer par cet exemple dans l'énumération de points extrêmes pour bien comprendre qu'est-ce qu'un point extrême avec un exemple concret. Donc, on a ce problème linéaire sous la forme, bien sûr, ici, standard. On a des variables X et Y. On a les variables E1, E2, E3. Donc, bien sûr, X, Y, E1, E2, E3 sont tous positifs. Et on a 3 contraintes d'égalité suivantes. Donc, après, on va prendre à chaque fois X et Y, E1, E2, E3. Et on va dire ici, est-ce que c'est une solution de base? Est-ce qu'elle est admissible ou non? Et s'il existe un point extrême, lequel? Donc, commençons par X et Y égale à 0. X égale à 0 et Y égale à 0. On va déterminer E1, E2, E3. Donc, si X égale à 0 ici, Y égale à 0, E1 égale à 8. E2 égale à 7. E3 égale à 3. Donc, on a 0, 0, 8, 7, 3. Donc, la solution, c'est une solution de base. Oui. Donc, elle est admissible. Oui. Donc, le point extrême est 0, 0. Donc, solution de base, c'est-à-dire, elle satisfait toutes les contraintes. Sans obligatoirement la contrainte de positivité. Mais, la solution admissible, elle doit être satisfait tous les contraintes et aussi obligatoirement la condition de positivité. Je répète, la solution de base, il suffit de satisfaire tous les contraintes pour dire que c'est une solution de base. Maintenant, la solution admissible, il faut qu'elle satisfait tous les contraintes et aussi la contrainte de positivité. Donc, ceci, la différence entre une solution de base et solution admissible. Et un point extrême, donc, si elle satisfait, c'est une solution admissible, donc, c'est un point extrême. Maintenant, on va traiter les autres cas un par un. Donc, maintenant, on va prendre x égale à 0 et y égale à 8. Donc, on trouve e1 égale à 0, e2 égale à moins 9, e3 égale à moins 5. Donc, c'est bien, c'est une solution de base, oui, parce qu'elle satisfait tous les contraintes. Mais, ce n'est pas une solution admissible parce que, ici, on a e3, e2, ce sont deux variables négatives, ici. Donc, ça ne correspond pas à une solution admissible. Bien sûr, puisque ce n'est pas une solution admissible, on n'a pas, ici, un point extrême. On passe à la troisième cas. 0, 3,5, 4,5, donc, ici, 0 et e3 égale à moins 0,5. Donc, ceci, de même, c'est une solution de base, mais pas solution admissible, pas un point extrême. Donc, quatrième cas, si on prend x égale à 0, y égale à 3, e1 égale à 5, e2 égale à 1, e3 égale à 0, on a déjà bien une solution admissible. Donc, c'est un point extrême, 0,3, parce que tout satisfait tous les contraintes, tous les variables sont positives, donc, tout est bien. Maintenant, si on prend x égale à 4 et y égale à 0, on a ces valeurs-là. Donc, de même, 4, 0, c'est un point extrême. Donc, on a une solution de base et une solution admissible. Maintenant, si on prend e1 égale à, x égale à 7 et y égale à 0, donc, e1 égale à moins 6, donc, ce n'est pas une solution admissible. Maintenant, si on prend y égale à 0 et e3 égale à 0, remarquons ici, si y égale à 0 et e3 égale à 0, donc, on perd la troisième contrainte ici, juste qu'on a deux contraintes. Donc, est-ce que la solution ici satisfait pour n'importe quel x, pour y égale à 0, pour n'importe quel e1, e2, et pour e3 égale à 0, est-ce qu'elle satisfait toutes les contraintes? Eh bien, non! Donc, elle ne satisfait pas toutes les contraintes, elle satisfait juste deux contraintes. Déjà, on a perdu une. Pour cela, ce n'est pas une solution de base, parce qu'on a dit, si une solution est de base, si elle satisfait toutes les contraintes. Et puisque ce n'est pas une solution de base, ce n'est pas une solution admissible. On n'a pas un point extrême. Donc, de même pour les autres cas. Donc, 3, 2, 0, 0, 1. Donc, c'est une solution admissible et une solution de base. Donc, ici, 2,5, y égale à 3, e1 égale à 0, e2 égale à moins 1,5, e1 égale à 0. C'est une solution de base, mais ce n'est pas admissible parce qu'on a un 2 négatif. Et si x égale à 1, y égale à 3, e1 égale à 3, e2 égale à 0, e3 égale à 0. Si bien, on a une solution de base et une solution admissible. Donc, 1, 3, c'est un point extrême. Si vous vous rappelez bien, déjà, on a dit qu'on a 5 points extrêmes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On a dit qu'on a 9 points. Attendez. On a 9 points comme solution de la forme standard. Donc, on a 9 points comme solution de base. Donc, on va ennumerer ici. Donc, on a solution de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 points. Donc, 9 solutions de base. Donc, on a 10 cas. 1, ni solution de base, ni solution admissible. 9, sans solution de base. Parmi ces 9-là, il y a 5 solutions admissibles. Donc, pour conclure, point extrême. Si, seulement si, solution de base admissible. Point extrême. Si, seulement si, solution de base admissible. Maintenant, on a un changement. Comme vous voyez ici, on a un changement de base. Donc, à chaque fois, on prend Y, on change Y. Ou on change E1, ou X, ou E2, ou E3. Donc, on a un changement de base. Donc, système linéaire AX égale à B. On a ce système linéaire. A format, donc M croix N. Ronde de A égale à M, inférieur ou égale à N. Base de A sous matrice, donc B, M croix N, inversible de A. Donc, on a BN, multiplié par le vecteur XN, XM, XB, XN égale à B. Ou B fois XB plus N fois XN égale à B. On a divisé en deux matrices. Donc, XB égale à B moins 1, donc fois B, moins B moins 1 fois N fois XN. Donc, solution de base associée à B. XN égale à 0, variable hors base. Et XB égale à B moins 1 fois B, variable de base. Donc, aussi, d'ici déjà, on constate qu'on a deux types de variables. De variable de base et de variable hors base. Donc, on va les découvrir maintenant. Comme d'habitude, on prend un exemple pour bien comprendre. Ici, base et solution de base. Donc, on a ce programme linéaire sous la forme standard. Donc, base initiale, ici, E1, E2, E3. Qu'est-ce que ça veut dire, base initiale? Donc, on va écrire E1, E2, E3 en fonction de X et Y. Donc, on va écrire cette base initiale en fonction de deux vecteurs X, de variables X et Y. Donc, E1 égale à 8, moins 2X, moins Y. E2 égale à 7, moins X, moins 2Y. E3 égale à 3, moins Y. Donc, on a réécrire ou écrire la nouvelle base, la base E1, E2, E3. Donc, en fonction de variables de décision ou variables hors base, on dit variables hors base. Donc, E1, E2, E3, ce sont appelés des variables de base. Et X et Y sont appelés variables hors base. Donc, on a deux types de variables. Les variables d'écart qu'on a ajoutées sont appelées de variables de base. Et les variables de décision, déjà, existent dans notre programme linéaire, ont appelé variables hors base. Donc, cette appellation ou cette notation, elle est très importante. Puisqu'après, on va déterminer quelle est la variable hors base qu'elle doit être entrée dans la variable de base pour devenir de base. Et quelle est la variable de base qu'elle doit peut-être sortir et devenir une variable hors base. Donc, il faut distinguer entre la variable de base et la variable hors base. Donc, il est très important et il est aussi facile de distinguer. Donc, juste, je vous rappelle, E1, E2, E3, les variables de carte, sont appelées de variables de base. EX et Y, les variables de décision, sont appelées de variables hors base. Maintenant, base et solution de base. Donc, on va déterminer ou prendre une idée de qu'est-ce que base et solution de base. Donc, on a dit que la nouvelle base, donc on a le vecteur de base ici. E1 égale à 8 moins 2X moins Y. E2 égale à 7 moins X moins 2Y. E3 égale à 3 moins Y. Donc, on met le variable hors base égale à 0. Donc, juste pour déterminer la première solution de base ou une solution de base. Lorsqu'on met le vecteur, le variable hors base égale à 0. Le variable hors base égale à 0. On enduit les valeurs de variables de base. Donc, XY égale à 0. Donc, on va le remplacer. E1 égale à 2 moins 0 moins 0, donc égale à 8. E1 égale à 8. E2 égale à 7 moins 0 moins 0, donc égale à 7. Donc, c'est bon, E2 égale à 7. E3 égale à 3 moins 0, donc égale à 3. E3 égale à 3. Donc, pour déterminer une solution de base, donc pour déterminer une base et une solution de base, la base, elle est E1, E2, E3 écrite sous cette forme-là. Maintenant, pour déterminer une solution de base, on va prendre XY égale à 0 et on va déterminer E1, E2, E3. Donc, E1 égale à 8, E2 égale à 7 et E3 égale à 3. Maintenant, l'écriture matricielle est quelques notions. Donc, AX égale à B, X supérieur ou égal à 0. XB associé à B est une solution de base admissible si XB supérieur ou égal à 0. Déjà, on a vu dans les énumérations de solutions. Donc, on a dit qu'on a des solutions de base admissibles et des solutions de base. Donc, la solution de base, juste je vous rappelle, la solution de base, elle doit être satisfait tous les contrats. Mais, solution de base admissible si, c'est déjà de base, satisfait tous les contrats, de plus XB supérieur ou égal à 0. Maintenant, c'est bon, on a la notion bien claire de solution de base admissible. Point extrême du polyèdre. Point extrême du polyèdre, si et seulement 6 solutions de base admissibles du système linéaire correspondant. Quand on a dit qu'on a un point extrême, lorsque la solution, déjà, c'est une solution admissible, de base admissible du système linéaire correspondant. Maintenant, est-ce que je peux connaître le nombre de points extrêmes ou non? Donc, comment je peux déterminer combien j'ai de points extrêmes? Donc, oui, on a une formule qui nous permet de connaître combien on a de points extrêmes par la combinaison. Donc, le coefficient de combinaison. Donc, c'est n, m, n, nombre de variables et m, nombre de contrats. Donc, égale n factoriel sur n factoriel multiplié par n moins m factoriel. Donc, je vous dis que n égale le nombre de variables, le nombre de variables hors base et les m, le nombre de variables de base. Maintenant, solution de base dégénérée. Qu'est-ce qu'une solution de base dégénérée? On a déjà vu dans l'introduction juste une petite définition sur une solution de base non dégénérée. Donc, la solution de base maintenant dégénérée, certaines variables de base sont nulles. Si on a certaines variables de base, c'est-à-dire variables de base, sont le m variable. Donc, e1 jusqu'à em. Certaines variables de base sont nulles, alors on dit que notre solution de base est dégénérée. Si a est inversible, donc la solution de base, elle est unique. Comme l'étude matricielle ici, si a, elle est inversible, la solution du système, si a, elle est inversible, bien sûr, la solution de base, elle est unique. Donc, quand on a une solution de base unique, on peut avoir plusieurs solutions de base, comme l'exemple déjà qu'on a vu, l'énumération ici, de solutions de base. On a trouvé neuf solutions de base. Donc, on peut avoir plusieurs solutions de base. De plus, on peut avoir une seule solution de base. Quand on a une seule solution de base, lorsque notre matrice, elle est inversible. Lorsque la matrice A est inversible, alors on a une seule solution de base unique. Donc, maintenant, une autre notion très importante et nécessaire, c'est la notion de base et point extrême. Donc, on va étudier base voisine et pivotage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, base voisine? Donc, deux sommets voisins correspondant à deux bases, B et B', tel qu'on remplace une variable de B pour obtenir B'. Donc, je vous répète, deux sommets voisins, on a deux sommets voisins correspondant à deux bases, B et B'. Bien sûr, par exemple, x, y égale à 0, 0, ceci dans la base B. Et par exemple, on prend x égale à 0, y égale à 3 dans une autre base, puisqu'on change, donc on a une autre base. Donc, deux sommets voisins, donc deux bases, B et B', tel qu'on remplace une variable de B pour obtenir B'. On remplace une variable de B pour obtenir B'. Donc, déjà, on a dit qu'il va, qu'il doit, on va, des variables sortantes et des variables entrantes. On va chercher quelle est la variable, elle va sortir et quelle est la variable qu'elle va entrer pour obtenir une nouvelle base B'. Ceci est la notion de base voisin. Maintenant, passer à un sommet voisin, passer à un sommet voisin, c'est-à-dire changer de base. Passer à un sommet voisin, c'est-à-dire changer de base, de base voisine, bien sûr. Donc, c'est-à-dire plus clairement, donc c'est-à-dire chercher la sommet qu'elle va entrer et la sommet qu'elle va changer. Maintenant, principe de pivotage. Qu'est-ce qu'un pivotage? Qui va faire entrer dans la base? Donc, qui va entrer dans la base? Juste pour vous prendre une idée et on va après détailler ça. Donc, essayons avec Y. Donc, restons toujours dans le même exemple. Donc, essayons avec Y. Quelle est la valeur max que pourra avoir Y? Quelle est la valeur max que pourra avoir Y? Ici, on a choisi de travailler avec Y. Donc, Y ici, donc si E1 égale à 8 moins 2X moins Y positif, E2 égale à 7 moins X moins 2Y supérieur ou égal à 0. Et E3 égale à 3 moins Y supérieur ou égal à 0. Donc, ici, si on prend X égale à 0, donc on va chercher le max de Y. Donc, si X égale à 0, donc on a Y inférieur ou égal à 8. Et ici, si X égale à 0, on a Y inférieur ou égal à 3,5. De même ici, on a Y inférieur ou égal à 3. Donc, il faut que Y, au même temps, inférieur ou égal à 8, 3,5 et 3, on va prendre le max. Y ne peut pas prendre plus que 3. Donc, pour satisfaire ces 3 contraintes. Maintenant, pour Y égale à Y max, on a E1 égale à 5. Donc, juste, on va changer X égale à 0 et Y égale à 3. Donc, on a E1 égale à 5. E2 égale à 1 moins X. Donc, 5 moins 2X, 1 moins X. Et E3 égale à 0. Puis, on va changer X par 0. Donc, maintenant, candidat pour une nouvelle base. Donc, l'ancienne base E1, E2, E3, c'est celui de la variable de base. Union Y. On veut faire entrer Y. Mais, au lieu de qui? Au lieu ici de E3. Parce que E3 qui devient égal à 0. Donc, la nouvelle base E1, E2, Y. Donc, pourquoi on a choisi ici E3? Parce qu'ici E3, elle devient égal à 0. 3 moins 3, égal à 0. Donc, ceci, on va entrer E3 au lieu de E3. Pour cela, on a ce vecteur-là, 0, 3, 5, 1, 0. C'est la nouvelle base. Donc, on revient à cette étude avec plus de détails. Et, de plus en plus, on change aussi d'autres bases et d'autres bases jusqu'à obtenir la solution optimale. Maintenant, la méthode de simplex. Comment ça se fait, la méthode de simplex? Juste, je vous rappelle que la méthode de simplex, elle est assez importante, comme je vous avais dit déjà. Et, c'est la méthode la plus connue dans la littérature et la plus connue utilisée en pratique. Donc, c'est une méthode facile, praticable. Donc, pour cela, la plus utilisée. La première chose dans la méthode de simplex et la première étape est d'écrire n'importe quel programme linéaire sous la forme standard. Il faut tout d'abord l'écrire sous la forme standard, distinguer les variables de base et les variables hors base. Parce qu'on va travailler avec les variables de base et les variables hors base. Et, on ne peut pas travailler avec ces variables si on n'écrit pas le programme sous forme standard. Donc, maintenant, vers un algorithme de consolution. Méthode de résolution naïve. Donc, déjà, après, avant, c'est l'algorithme de simplex. On a déjà la méthode de résolution naïve. Donc, un numérique, comme on a déjà vu ici. On va prendre tous les sommets. On va un numérique une par une, ainsi de suite. Puis, on va prendre les points extrêmes. Puis, on va prendre l'optimal, ainsi de suite. Donc, cette méthode, elle est un peu naïve. Donc, on a dit que la méthode de résolution naïve. Unumérer tous les sommets. Calculer f sur ces points. Donc, c'est-à-dire la fonction objective. Prendre le sommet pour lequel f est optimisé. Ainsi de suite. Donc, corvoyer. Nombre fini de sommets. Limitation maintenant si ce nombre peut être très grand en général. Donc, corvoyer, si on a un nombre très grand. Ce n'est pas, par exemple, deux variables seulement. On a un nombre très grand. Comment on va énumérer une par une ce sommet? Donc, comme on a dit, peut-être on a 1470 milliards de sommets. Donc, on ne peut pas le numérer une par une. C'est pour cela l'algorithme de Simplex. Déjà, dans Tazine, en 1947, il a implanté algorithme itératif permettant de résoudre un problème de programmation linéaire. Tout simplement. Maintenant, l'algorithme de Simplex, le principe. En fait, principe d'amélioration locale. À partir d'un sommet, on veut chercher un sommet voisin qui améliore l'objectif. Donc, notre but est de changer la base, oui. Mais pourquoi on va changer la base? On va chercher un sommet voisin pour améliorer l'objectif. L'objectif, c'est-à-dire la fonction objectif. Donc, maintenant, comment on va, qu'est-ce qu'un sommet voisin et comment on va le trouver? Donc, principe d'amélioration locale maintenant pour un problème de maximisation. Soit x0 sommet non optimum. Déjà, on a un sommet non optimum. Alors, il existe x, un sommet voisin de x0 tel que f de x supérieur strictement f de x0. On ne peut pas égal parce qu'on a dit que f de x0 n'est pas optimum. Donc, on veut chercher un sommet voisin de x0 tel que f de x supérieur strictement f de x0. On veut améliorer l'objectif. Améliorer l'objectif, f c'est la fonction objectif. Améliorer l'objectif, c'est-à-dire qu'on va chercher à x de façon que f de x doit être supérieur à f de x0. Et on va travailler avec cette x0. Puis, si elle est optimale, c'est bon. Sinon, on va chercher un autre x1, par exemple, pour que f, donc elle devient maintenant la solution x0, c'est la solution de base. Et on va chercher x1 pour f de x1 supérieur à f de x0. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir une solution optimale. Donc, méthode de résolution. Donc, on part d'un sommet x0 quelconque. On passe à un sommet voisin pour lequel f augmente. Et ainsi de suite. On va le reputer jusqu'à obtenir une solution optimale. Juste une remarque, on passe d'un problème contenu ici, des variables rayées, à un problème discret. Nombre fini de sommet. Donc, on a passé d'un problème contenu à un problème discret. Parce que le problème qu'on a déjà au début, on a des variables rayées. Puis, on se limite sur des sommets, sur des nombres finis de sommets. Donc, on a passé d'un problème contenu à un problème discret. Maintenant, on va l'illustrer une par une. Donc, l'algorithme de simplex ici. Illustration 2D. On va prendre le programme de, ou le problème de courgettes et navettes, donc déjà étudié dans le chapitre numéro 1. Donc, on a cette fonction objectif, f. f égale 4x plus 5y. Donc, f de x,y égale 4x plus 5y. Et on a ces équations de contraintes. Ces équations de contraintes, donc l'intersection de ces équations, donc, définissent un polyèdre. Donc, on va discuter une par une. Par exemple, on va prendre pour le moment x0 égale à 0, 0. Ici, pour x égale à 0, 0. x0 égale à 0, 0. Donc, le z égale à 0. Et on va tester ça. Maintenant, notre but est de chercher un x tel que f de x,y, f de z. f de x est plus grand que f de x0. Donc, oui, on a trouvé 0, 3 tel que le z égale à 15. Donc, ceci est l'objectif. Donc, c'est bon, on a trouvé un autre x. Donc, on va maintenant prendre x, l'ancien, on va chercher un autre x. Donc, ici, le x égale à 0, 3 et le z égale à 15. Puis, donc, l'ancien x devient 0, 3, le z égale à 15. On va chercher un autre x pour que f de x est supérieur à f de ce x0-là. Donc, on a, oui, trouvé un 3 tel que z égale à 19. Donc, oui, 19 plus grand que 15. Donc, on a amélioré l'objectif. Donc, n'oubliez pas qu'on a dit qu'on veut, ici, améliorer l'objectif. Donc, à partir d'un sommet, chercher un sommet voisin. Donc, le sommet qu'on a trouvé, appelé sommet voisin, qui améliore l'objectif. Donc, ceux-ci, ce sont des sommets voisins. x0 et x1, des sommets voisins, puisqu'on a amélioré l'objectif. Ici, avec x1, c'est un sommet voisin aussi. Donc, on va continuer. Puis, donc, l'ancien, maintenant, x0 égale à 1, 3. Le z égale à 19. x, maintenant, égale à 3, 2. Le z égale à 22. Donc, plus d'amélioration locale possible. Donc, ici, on n'a pas d'autres améliorations locales. Donc, si on prend, ici, on n'arrive pas à déterminer un autre point tel que plus supérieur à 22. Donc, on a arrivé à la solution optimale. Donc, la solution optimale est z égale à 22. Et x égale à 3. Et y égale à 2. Maintenant, on va voir une illustration concrète de l'algorithme de Simplex. Comme on a dit, la première étape, la première étape est d'écrire notre programme linéaire sous la forme standard. On ne peut pas travailler avec la sous-forme canonique parce qu'on a besoin d'une nouvelle base. On a besoin de variables de base et variables hors base. Ok? Donc, la première étape est la standardisation. Donc, on a ce problème de maximisation. Donc, z égale à 4x plus 5y. 2x plus y inférieur ou égal à 8. x plus 2y inférieur ou égal à 7. y inférieur ou égal à 3. Et x, y supérieur ou égal à 0. C'est un problème sous la forme canonique. On va le écrire sous la forme standard. Donc, sous la forme standard, on va ajouter des variables d'écart comme si les inégalités deviennent des égalités. On a déjà dit que E1, E2, E3, ce sont des bases initiales. Donc, E1, base initiale, c'est-à-dire E1, E2, E3, c'est écrit en fonction de x, y. Donc, E1 égale à 8 moins 2x moins y. E2 égale à 7 moins x moins 2y. E3 égale à 3 moins y. Donc, on a ici 3 variables de base. E1, E2, E3. Et 2 variables hors base, x et y. Donc, E1, E2, ne confondez, s'il vous plaît, ne confondez pas ces 2 notions, variables de base et variables hors base. Les variables d'écart sont appelées variables de base et les autres variables sont appelées x et y, appelées variables hors base. Donc, maintenant, solution de base associée. On va prendre, on met les variables hors base à 0. On a dit qu'on va prendre x, y égale à 0. On en a dit les valeurs de variables de base et les valeurs de z. Bien sûr, si x, y égale à 0, la valeur de z égale à 0. Et si x, y égale à 0, on a E1 égale à 8, E2 égale à 7 et E3 égale à 3. Maintenant, on va changer de base. Donc, on va améliorer la fonction objectif. Donc, observation essentielle, on a cette fonction objectif. 4x plus 5y égale à 0 en premier lieu. Donc, on peut augmenter maintenant z. Si, bien sûr, x ou y rentre ou augmente ou rentre dans la base. On va choisir quelle est la variable qu'elle doit être entrée dans la base. On choisit ici y. Donc, ici, ce n'est pas un choix arbitraire carrément. Mais, c'est un choix adapté. On a une méthode pour choisir lesquelles de variable elle va entrer la première. Donc, peut-être un de vous, vous pouvez poser la question. Pourquoi on n'a pas choisi, par exemple, x ? Donc, on n'a pas débuté par x. Et on a des étapes à suivre. Donc, ici, on prend le max de ces variables de z. Donc, on a 4 fois x, des coefficients multipliées par ces variables. Donc, on a 4 et 5. Le maximum, c'est 5. Donc, la variable qu'elle va entrer, la première, c'est y. C'est pour cela qu'on a choisi y. Donc, essayons avec y. Maintenant, quelle est la valeur maximum que pourra avoir y ? Donc, on a déjà x égale à 0. Donc, x égale à 0. On a y ici, inférieur ou égal à 8. Donc, 7 moins 2y, supérieur ou égal à 0. Donc, 2y inférieur ou égal à 7. Donc, y inférieur ou égal à 3,5. Et ici, y inférieur ou égal à 3. Donc, le maximum, c'est 3. Pour satisfaire toutes ces conditions, donc y doit être, ne dépasse pas 3. Donc, y max égale à 3. Maintenant, pour y égale à 3, on a e1 égale à 5 moins x, e2 égale à 1 moins x, e3 égale à 0. Maintenant, e1, e1, e2, e3, union y, ceci privé de e3. Donc, la nouvelle base, c'est e1, e2, y. Donc, on a cette nouvelle base. Maintenant, on va changer de base. Encore. La nouvelle base, e1, e2, y. On va le remplacer pour déterminer le problème dans cette nouvelle base. e1 égale à 8 moins 2x moins y. e2 égale à 7 moins x moins 2y. e3 égale à 3 moins y. Donc, on va le remplacer. Donc, e1 égale à 8 moins 2x moins y égale à 5 moins 2x plus e3. e2 égale à 7 moins x moins 2y égale à 1 moins x plus 2z, e3. Et y égale à 3 moins e3. Maintenant, exprimons z en fonction des variables hors base. Donc, z égale à 4x plus 5y égale. Juste, on va remplacer le y ici par sa valeur. Donc, plus 4x moins 5e3. Maintenant, la solution de base associe x égale, ici, remarquez ici, e3 égale à 3 moins y. 3 moins 3 égale à 0. Donc, ici, x égale à 0 et e3 égale à 0. Donc, quelle est la variable qu'elle doit sortir de base avec x? Donc, ce e3. Donc, y entre dans la base, dans la place de e3. Donc, e1 égale à 5 moins 2x plus e3 égale à 5. e2 égale à 1. y égale à 3. Et z égale à 15. Maintenant, on va faire les itérations une par une. Maintenant, le z devient 15 plus 4x moins 5e3. Remarquons ici, 4, c'est une valeur positive. 5, c'est une valeur moins 5. Multiplié par e3, c'est une valeur négative. Donc, on peut encore augmenter si x entre dans la base. Donc, on a dit, si les variables ici augmentent, le z augmente. Ici, c'est une variable négative. C'est une coefficient négative. Donc, on peut augmenter le coefficient multiplié par x. Pour cela, on va entrer x cette fois-ci. Mais, qui sort ? Donc, x, elle va entrer dans la place de qui ? Donc, on va chercher tout d'abord la valeur max de x. Donc, e1 égale à 5 moins 2x plus e3, supérieur ou égal à 0. x est inférieur ou égal à 2,5. E2 égale à 1 moins x plus 2e3, supérieur ou égal à 0. Alors, x est inférieur ou égal à 1. Maintenant, y égale à 3 moins e3, supérieur ou égal à 0. Donc, aucune contrainte sur x ici. Donc, on a deux contraintes sur x. Donc, x doit être, ne dépasse pas 1. Donc, x max égale à 1. Et qui va sortir si x max égale à 1 ? Donc, si on remplace ici par x égale à 1. Donc, e3, on a e3 égale à 0. Donc, devient e2 égale à 0. Donc, e2 sort ici. e2, elle va sortir. Parce qu'ici, si e3 égale à 0, x égale à 1. Donc, 2, 5 moins 2, 3. Donc, e1 égale à 3. Donc, ici, le e2, ce e2 qui s'annule ici. Donc, e2 qui sort. Donc, pour conclure, ici, x entre dans la base. Et e2, elle va sortir de base. Maintenant, la nouvelle base, c'est e1, déjà. Y, dans la place, on a dit, de... Donc, ex. On a e1, y, x. Donc, e1 égale à 3 plus 2, e2, moins 3, e3. x égale à 1, moins e2, plus 2, e3. y égale à 3, moins e3. z égale à 19, moins 4, e2, plus 3, e3. Maintenant, est-ce qu'on s'arrête ? Donc, on va calculer le z tout d'abord. Le z égale à 19, moins 4, e2, plus 3, e3. Donc, ceci peut encore augmenter. Parce que si on augmente la variable, la coefficient de e3, elle va augmenter. Donc, si e3 entre dans la base, qui sort maintenant ? Donc, ici, il reste un valeur positif. Donc, ceci est négatif, on ne peut pas le travailler avec eux, il ne peut pas augmenter. Mais, enfin, ceci est positif, on peut le faire entrer e3 et sortir une autre variable. Qui va sortir ? On va voir. Donc, valeur max de e3, comme d'habitude. Donc, on change ici. On a e3 inférieur ou égal à 1. Aucune contrainte ici sur e3. Et e3 inférieur ou égal à 3. Donc, le valeur maximum de e3 égale à 1. Dans la nouvelle base, donc, e3, x, y. Donc, on va le changer. e3 égale à 1 plus 2 sur 3, e2, moins 1 tiers, e1. x égale à 3 plus 1 tiers, e2, moins 2 tiers, e1. et y égale à 2, moins 2 tiers, e2, plus 1 tiers, e1. Et le z égale à 22, moins 2, e2, moins e1. Remarquons ici que le z égale à 22. Ici, c'est un coefficient négatif, multiplié par e, e2. Et ceci, c'est un coefficient négatif, multiplié par e1. Donc, on s'arrête ici parce qu'on trouve. Ceux-ci, ce sont négatifs. Donc, le maximum, c'est z égale à 22. Donc, terminaisons. On a z égale à 22, moins 2, e2, plus, moins e1. Donc, z étoile inférieur ou égal à 22. Or, la solution de base, x égale à 3, y égale à 2, e3 égale à 1, donne z égale à 22. Donc, c'est bon. z égale à 22, la solution optimale. Donc, optimo. La condition de terminaison concerne la coefficient de z exprimée avec la variable hors base. Concernent les coefficients de z avec la variable hors base. Donc, on va après détailler bien comment cette condition de terminaison, comment on va étudier cette condition de terminaison. Maintenant, principe heuristique, faire rentrer en base la variable avec la coefficient le plus grand. Donc, ce n'est pas nécessaire de toujours prendre ces étapes-là. Est-ce qu'on peut commencer par x ou par y ? Donc, comment on va entrer ça ? Comment on va sortir ça ? Il faut juste faire toutes ces inégalités pour voir quel est le max, pour faire le sortir. Donc, ici, ainsi de suite. Donc, on va prendre une méthode facile qui nous permet de savoir qui va entrer et qui va sortir. Donc, ici, le principe heuristique, faire rentrer en base la variable avec la coefficient le plus grand. Donc, c'est bon. La coefficient le plus grand de la fonction objectif. Donc, ici, par exemple, on a la coefficient le plus grand, c'est 3. Donc, on va faire entrer E3. Donc, on va, de même ici, on a 15 plus 4x moins 5, E3. Donc, la variable, la coefficient le plus grand, c'est 4. 4 multiplié par x. Donc, on va faire entrer x. Donc, ceci est clair, normalement. Donc, faire rentrer en base la variable avec la coefficient le plus grand. Maintenant, qui faire sortir ? Comment en savoir qui faire sortir ? Juste une méthode facile, on va calculer un quotient. Donc, ce quotient est le second membre divisé par ai. Ai est la coefficient de pivot, donc de colonne de pivot. Donc, bi divisé par ai, la coefficient de colonne de pivot. Donc, après, on va prendre le minimum entre ces coefficients de pivot avec, bien sûr, ai négatif. Maintenant, l'algorithme de simplex. On a une colonne de pivot, on a une ligne de pivot et le P, c'est le pivot. Donc, comment on va déterminer la colonne de pivot ? On a dit la colonne de pivot, ceci, le C, donc la coefficient de la fonction objective. La colonne de pivot, on va déterminer à partir des coefficients de colonne de la fonction objective. On va prendre le max. Donc, le max de ces coefficients, donc, c'est la colonne pivot. Maintenant, on va calculer un quotient. Le B divisé par cette colonne de pivot. Donc, et on va prendre le minimum. Le minimum entre ces quotients. Donc, le minimum, par exemple, ici, c'est les lignes de pivot. L'intersection entre la colonne de pivot et la ligne de pivot, c'est le pivot. Donc, dans la phase 2, maintenant, de l'algorithme de simplex, donner un programme linéaire et une solution de base admissible. Donc, résultat, une solution de base admissible optimale ou déclarer problème non borné. Donc, choix d'une colonne variable entrant. Donc, toujours, on a une variable qui entre et une autre qui sort. Donc, choisir une variable hors base, x, j, colonne, ayant un coût réduit négatif. S'il n'existe pas de colonne entrant, donc, c'est bon, ça, on s'arrête. La solution de base est optimale. Maintenant, choisir une ligne variable sortante. Choisir une ligne R, minimisant le quotient. S'il n'existe pas de ligne sortante, stop, on s'arrête. Le tableau courant est non borné. Donc, on va faire une mise à jour, bien sûr, du tableau dans la nouvelle base. Mise à jour de la base et du tableau. Donc, pivoter autour de ARC et retourner en première étape. Donc, la solution de base dégénérit si une ou plusieurs variables de base sont zéro. Le variable de base, c'est-à-dire le E1, E2, E3, les variables qu'on a ajoutées. Si une, deux et zéro, donc, alors, on dit que la solution de base est dégénérée. Plus de bijection entre les solutions de base admissibles et les points extrêmes. Il y a plus de bijection entre la solution de base et les points extrêmes. Si toutes les solutions de base admissibles sont non dégénérées, donc, l'algorithme de simplex termine après un nombre fini d'itérations. Donc, pour avoir une solution optimale, il faut qu'on a une solution non dégénérée. Donc, on s'arrête après un nombre fini d'itérations. Maintenant, exemple et étape. Donc, on va découvrir ensemble quelles sont les étapes à suivre dans ce tableau. Comment déterminer la colonne pivot ? Comment déterminer la ligne pivot ? Le pivot ? Comment remplir les tableaux dans la nouvelle base ? Ainsi de suite. quand on s'arrête pour résoudre un système ou un programme linéaire. Et pour bien comprendre ces étapes, on va prendre un exemple. Donc, prenons cet exemple. Ceci, un programme linéaire sous la forme canonique. Donc, on a la fonction objectif. Max de z égale à 1000 fois x1 plus 1200 fois x2. On a c'est 1, 2, 3, 4, 4 contraintes. Donc, 10 x1 plus 5 x2 inférieur ou égal à 200. 2 x1 plus 3 x2 inférieur ou égal à 60. x1 inférieur ou égal à 34. Et x2 inférieur ou égal à 14. Et bien sûr, x1 et x2 supérieurs ou égal à 0. On dit que la première étape de résolution, c'est de mettre le programme linéaire en un programme sous la forme standard. Donc, c'est-à-dire qu'on va ajouter des variables d'écart, de variables de base. La fonction objectif, elle est la même. Max de z égale à 1000 x1 plus 1200 x2. Et on a 6 contraintes. On a d'égalité. Maintenant, on a ajouté e1 pour la première, e2, e3 et e4. Donc, on a 10 x1 plus 5 x2 plus e1 égale à 200. 2 x1 plus 3 x2 plus e2 égale à 60. x1 plus e3 égale à 34. Et x2 plus e4 égale à 14. Et bien sûr, toutes ces variables sont positives. Ok? Donc, x1 jusqu'à e4. Donc, x1, x2, e1, e2, e3. Et 4, e4 sont supérieurs ou égales à 0. Ceci est la première étape. Je vous répète, la première étape est de réécrire le programme sous la forme standard. Et de distinguer quelles sont les variables de base et les variables hors base. Puis, on va remplir le tableau. Avant de remplir le tableau, on va déterminer une solution de base. Donc, on a n moins m égale à 0. Donc, n égale à 6. Et m égale à 4. Donc, on a 6 variables. Donc, base et hors base. M égale à 4. On a 4 variables de base. Donc, 6 moins 4 égale à 2. Deux variables, on va les mettre égales à 0. Donc, il faut que n moins m égale à 0. Donc, deux variables, il doit être deux variables. Hors base égale à 0. Donc, variable hors base. Si x1 égale à x2 égale à 0. Alors, le variable de base égale. Donc, on revient. Si ici, x1, x2 égale à 0. Donc, e1 égale à 200. x1, x2 égale à 0. e2 égale à 60. x1 égale à 0. e3 égale à 34. Et x2 égale à 0. e4 égale à 14. Donc, ceci, c'est une solution de base. Ceci, c'est une solution de base. Donc, la deuxième étape maintenant. On va remplir le tableau. Donc, le tableau ici. Donc, il y a plusieurs variables, plusieurs constantes, ainsi de suite. Donc, on va le comprendre une par une. Donc, ici, ce sont les coefficients dans z. Les coefficients de la fonction objective. Donc, on a la fonction objective. max de z égale à 1000 x1 plus 1100 x2. Donc, ceci, le coefficient de la fonction objective. 1000, ici, x1, 1200 x2. Maintenant, dans cette ligne, on met tous les variables. De base ou hors base. Donc, x1, x2, les variables hors base. e1, e2, e3, e4, ce sont les variables de base. Ici, dans cette ligne, on met tous les variables. Par contre, ici, on ne met que les variables de base. Parce qu'après, on va choisir une de ces variables qu'elle va sortir et elle va entrer, ici, dans les variables de base. Et on va choisir une de ces variables de base. Elle va sortir carrément. Donc, le zj égale ici 0. Le cj moins zj égale le coefficient 1000 ou 1200. Et ici, on a le vecteur bi. Le vecteur bi. Donc, 200, 60, 34, 14. Donc, respectez l'ordre, s'il vous plaît. Donc, il est nécessaire de respecter l'ordre. Parce qu'ici, on a 200. Où on a ajouté e1. Donc, 10 x x1, plus 5 x x2, plus e, e1. Donc, ici, on a 210, 5, 1, 0, 0, 0. Donc, il ne faut pas confondre. Donc, il faut respecter l'ordre. Ceci est la matrice de système de notre programme linéaire sous forme standard. Donc, 10, 5, 1, 0, 0, 0. Donc, 2, 3, 0, 1, 0, 0. Ici, 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Donc, suivons notre matrice ici. Donc, cette matrice-là. Suivons cette matrice-là. 10, 5, 1, 0, 0, 0. 2, 3, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Donc, 1, 0. Et après, 0, 1, 0, 0, 0, 0, finalement 1. Donc, ceci, cette matrice. Donc, ce tableau-là représente le tableau initial. Donc, le tableau initial, je vous explique encore qu'est-ce que c'est en bleu, en orangé, en vert, ainsi de suite. Donc, le tableau initial se construit de la manière suivante. Donc, l'encadré bleu correspond aux coefficients de contraintes de problème linéaire. Donc, ceci, coefficient de contraintes de problème linéaire. L'encadré vert correspond aussi aux ZJ, c'est-à-dire aux coefficients dont AI. Exemple pour la colonne de X1, nommé A1. 0 fois 10, plus 0 fois 2, donc 0 fois 10, plus 0 fois 2, plus 0 fois 1, plus 0 fois 0, égale à 0. Donc, les encadrés roses correspondent aux coefficients CJ. Donc, ici, en rose, les coefficients de CJ, comme je vous avais dit. Donc, deux variables dont la fonction objectif Z. L'encadré, maintenant gris, correspond à la valeur de la variable de base. La valeur de la variable de base. Ceci, le BI. Donc, et l'encadré orangé, donc correspond à la, ou orange, correspond à la valeur de Z. Correspond à la valeur de Z. Donc, la valeur de la fonction objective qui se calcule de la façon suivante. 0 fois 10, 0 fois 100, fois 70. Donc, 0 fois, donc 0 fois, 0 fois. Donc, on a finalement égal à 0. Donc, ceci représente le tableau initial de simplex. Puis, on va déterminer maintenant, on va changer de base. Donc, on va déterminer quelle est la valeur qu'elle va entrer, quelle est la valeur qu'elle va sortir, le pivot, et ainsi de suite. Étape numéro B. Donc, je vous récape. Donc, la première étape, forme standard. Deuxième étape, étape numéro A, tableau initial. Maintenant, étape numéro B, choix de la variable entrant dans la base. On va choisir la variable qui va entrer dans la base. On va choisir entre le maximum de CJ moins ZJ pour des problèmes de maximisation. Et, juste une remarque, pour un problème de minimisation, on choisit entre les variables de CJ moins ZJ pour des problèmes de minimisation. Mais, on va traiter le problème de minimisation à part, dans un chapitre à part. Le problème de minimisation, quel que soit graphique ou par la méthode de simplex, on va le résoudre à part, dans un chapitre à part. Juste une remarque. Mais, concernant le problème de maximisation, donc, on va prendre le max entre CJ moins ZJ. Dans notre exemple, ici, on rentre à notre exemple. Donc, CJ moins ZJ. Quel est le max, ici, entre le CJ moins ZJ? C'est 1200. Donc, 1200, ici, il correspond à cette colonne-là. Donc, cette colonne-là, c'est la colonne pivot. Donc, X2, ici, elle doit être entrée en base. Donc, je vous répète. Comment je choisis la colonne pivot? La colonne pivot, je le choisis à partir de valeurs de CJ moins ZJ. Le maximum entre ces valeurs. Le maximum, ici, c'est 1200. 1200, il correspond à la variable X2. Donc, la variable X2, ceci, c'est une colonne pivot. Donc, la variable X2, elle va entrer en base. Donc, ceci, l'étape numéro B. Maintenant, l'étape numéro C, on va choisir la variable qu'elle va en sorte. Donc, la variable X2, elle va entrer ici au lieu de qui? Donc, ici, c'est un vecteur colonne, ligne colonne, pardon, colonne pivot. Pardon, c'est une colonne pivot. On va choisir la ligne pivot. Quelle est la ligne pivot? Pour choisir la ligne pivot, on va calculer un quotient. Le quotient, c'est ce BI est divisé par ce colonne pivot. Donc, par exemple, 200 sur 5, égale à 40. 60 sur 3, égale à 20. 14 sur 1, égale à 14. Donc, vous pouvez l'écrire ici, à part, ou vous pouvez ajouter une case ici et calculer BI sur AI ici. Et vous prenez le minimum. Par exemple, ici, on a 40, 20, 14. On va prendre le minimum entre ces valeurs. Donc, le minimum, c'est 14. Donc, cette ligne-là de E4, cette ligne de E4, elle va sortir. C'est une ligne pivot. Donc, c'est-à-dire, E4, elle va sortir de base. Donc, X1 entre dans la place de E4. Donc, c'est le minimum, donc E4 est la variable qui sort de la base. Donc, ici, la première observation, on a déterminé la colonne pivot. Puis, on va calculer un quotient BI sur AI pour déterminer le minimum. On a déterminé la colonne pivot. Maintenant, l'intersection entre la colonne pivot et la ligne pivot, c'est 1. Ici, c'est le pivot. Toujours, l'intersection entre la ligne pivot et la colonne pivot, c'est le pivot. La cellule bleue est nommée le pivot. Pour passer au tableau suivant et donc effectuer la première itération, il est essentiel d'utiliser le pivot. Donc, le pivot, ce pivot-là, il est essentiel pour les calculs de ces valeurs dans la nouvelle base. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans la nouvelle base? Parce qu'ici, on a dit que X2, elle va entre dans la base au lieu de E3. Donc, voilà ici, on a X2. E3 sort de base. Donc, maintenant, le pivotage s'effectue de la manière suivante. Tout d'abord, on va commencer par la ligne pivot. Ceci est la ligne pivot. On remplit la ligne pivot. Toute la ligne pivot, on divise sur le pivot. Donc, la ligne pivot, quelle que soit la valeur, on divise par le pivot. Donc, on commence par diviser la ligne de pivot par le chiffre de pivot. Donc, ici, il ne change rien parce qu'on a le pivot égal à 1. Ok? Donc, dans notre exemple, on divise par 1. Puis, on va charger la colonne pivot. La colonne pivot, toute la colonne est 0, sauf, 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 sauf le pivot égal à 1. Donc, la colonne pivot ici, ce 0, sauf le pivot égal à 1. Maintenant, je vous répète, la première chose, on remplit la ligne pivot ou la colonne pivot. Vous choisissez de quoi vous commencez. Donc, par exemple, on commence par la colonne pivot. Toute la colonne pivot est 0, juste le pivot égal à 1. Puis, on va remplir la ligne pivot. On divise tout sur les pivots. Maintenant, on va remplir ces valeurs-là. Ces valeurs-là, elles vont changer. Donc, comment on va remplir, par exemple, ces valeurs-là en rouge, en vert, cette valeur, cette valeur, ainsi de suite? On a une formule. Donc, nous devons calculer les nouvelles valeurs pour le cas restant, le pivotage, à partir du tableau précédent, tableau initial pour la première itération. Donc, on a le tableau initial. À partir du tableau initial, on va calculer ces valeurs. Donc, on voit tout simplement cette formule. Dans notre exemple, le 10 contenu dans l'encadré rouge provient de la formule suivante. Ici, on a 10. Donc, dans l'ancien tableau, déjà, on a 10 ici. On a 10. On va le calculer. Donc, comment on va le calculer? 10 moins ce 10-là, l'ancienne valeur, moins l'enface, la coefficient en face dans la ligne pivot, dont la colonne pivot est la coefficient en face dans la ligne pivot divisé par le pivot. C'est-à-dire 10 moins l'élément de la ligne du pivot fois l'élément de la colonne du pivot divisé par le pivot. Ici, par exemple, 10 moins 5 fois 0 divisé par 1. Donc, il reste 10. En vert, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a? 0 moins, en face, colonne pivot 3, en face, ligne pivot fois 1 divisé par 1. Donc, 0 moins 3 fois 1 sur 1 égale à moins 3. De même pour les autres variables. Donc, on a déterminé tout ce tableau-là, tous les autres variables. Maintenant, on va choisir deux niveaux, le colonne pivot et la ligne pivot. De même, on calcule ceci. Donc, on choisit la ligne pivot et la colonne pivot. Donc, les cases restantes se calculent de la même façon. Lorsque le tableau est rempli comme ci-dessus, Donc, il est possible de passer à la deuxième, maintenant, itération, s'il s'effectue de la même façon. Est-ce qu'on s'arrête ici ou non? Non, on ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que les valeurs ici de C, J, moins Z, I ou de C, de Z ne sont pas négatifs ou nuls. Quand on s'arrête, on a dit. Lorsque les valeurs, ces valeurs, négatifs ou égales à 0. Lorsque vous trouvez ici des valeurs négatives ou égales à 0, on s'arrête, c'est bon, on trouve la solution optimale. Sinon, on va entrer de nouveau une variable hors base. Dans les variables de base, on va sortir une variable de base carrément. Donc, juste les critères d'arrêt que j'ai déjà, je vous explique maintenant. Nous arrêtons lorsque nous obtenons le critère d'optimalité. L'algorithme de simplex s'arrête lorsque ce critère d'optimalité est satisfait. Donc, lorsque C, J, moins Z, J, inférieur ou égal à 0 pour un problème de maximisation. Lorsque vous trouvez une valeur négative ou égale à 0, c'est bon, on s'arrête le problème et c'est un problème de maximisation. Et là, on trouve la solution optimale. Maintenant, pour bien conclure. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on a dans ce chapitre? Dans ce chapitre 2, on a à découvrir une nouvelle méthode. La méthode de simplex, c'est une méthode itérative, méthode de résolution. C'est une méthode plus facile, méthode la plus utilisée dans la recherche opérationnelle, dans les programmations linéaires. Donc, dans cette méthode, on a besoin de connaître la différence entre, tout d'abord, les variables de base et la variable hors base. Il est nécessaire de connaître comment écrire un programme linéaire sous la forme standard, comment on passe d'une forme canonique à une forme standard. Il est nécessaire de connaître quel est le point extrémum. Quelle est la solution admissible? Quelle est une solution de base admissible? Quelle est une solution de base, déjà? Donc, quand on a une solution de base unique et quand on a plusieurs solutions de base. Le nombre, déjà, de solutions de base ou le point extrémum. Le nombre de points extrémums. Le combien on a de points extrémums. Donc, tout est nécessaire de connaître. Maintenant, on s'arrive à la résolution. Donc, l'étape de résolution, c'est sous la forme du tableau. Donc, tout d'abord, on va écrire tous les données dans un tableau, dit tableau initial, tableau de complexe. Puis, on va choisir toujours une colonne pivot et une ligne pivot. Le colonne pivot, on va le choisir suivant les valeurs de Z, le maximum de valeur de Z. Et puis, on va choisir une ligne pivot, le minimum d'un rapport de BI divisé par AI. Et l'intersection sur le pivot. Puis, on va remplir le tableau, comme on a déjà vu. On remplit le tableau, la colonne pivot, tous 0 sauf le pivot égal à 1. Et la ligne pivot, on divise tout par le pivot. Et le reste du tableau, on le charge, d'après la formule, l'ancienne valeur, l'ancienne valeur, moins l'enface de coefficient de la ligne, de la colonne pivot, fois l'enface de coefficient de la ligne pivot, divisé par le pivot. Et quand je dis l'ancienne valeur, c'est-à-dire l'ancienne valeur de le dernier tableau, le dernier tableau de la méthode de simplex, tableau de simplex. Et quand on s'arrête, on s'arrête lorsque le variable dans le Z sont tous négatifs ou égales à 0. Donc, tout ce qu'est-ce qu'on doit apprendre de ce chapitre-là, de cette méthode-là. Donc, on va appliquer toutes ces notions avec un exercice d'application. Donc, on a cet exercice-là. De plus, une autre remarque. Je vous dis quelle est l'étage qui doit être maîtrisée par vous. Donc, il faut savoir modéliser tout d'abord un problème. Donc, parfois, vous trouvez vous-même en face d'un programme linéaire, déjà des équations et d'un programme linéaire, c'est bon, modéliser. Et votre tâche, juste de le résoudre, de trouver la solution. Mais parfois, vous trouvez en face, devant un problème. Et votre tâche est de modéliser tout d'abord, modéliser, c'est-à-dire déterminer le programme linéaire. Puis, la deuxième tâche est de résoudre, par n'importe quelle méthode, demander bien sûr, simplex ou graphique, ou après on va étudier, dualité, ainsi de suite. Ok? Donc, on prend cet exercice. Donc, au XIVe siècle, un Touareg compte gagner un peu d'or en investissant dans des dromadaires qu'il sait pouvoir revendus à Tomboucto. Donc, il y a un Touareg, a de l'argent, il veut l'investir par des dromadaires. Mais, comme sa route passe par Trois-Denis, il pense aussi y acheter du sel pour tirer davantage de bénéfices de son voyage. Donc, de plus, il va l'acheter du sel. Parce qu'il va gagner le transport, il va acheter le dromadaire et il va acheter le sel et il va le transporter sur le dos de dromadaire. Il s'agit, il sait, qu'il pourra obtenir au terme de son voyage, donc bénéfices, 10 PO, pièce d'or de bénéfice par dromadaire, et 1 PA, pièce d'argent de bénéfice par kilo de sel. Donc, 10 PA égale à 1 PO. 10 PA égale à 1 PO. Une autre chose importante, ici, dans la programmation linéaire, il faut unifier l'unité. Il faut travailler avec une unité, la même unité. Donc, ici, on a un PA et un PO. Il faut choisir une unité, donc on va travailler avec eux. Par exemple, ici, je choisis de travailler avec le PA. Donc, on va le transformer tout en PA. On revient. Il sait qu'il pourra obtenir au terme de son voyage, 100 PA de bénéfice par dromadaire, donc tracé ici bénéfice, et 1 PA de bénéfice de kilo de sel, donc tracé aussi ici un bénéfice de kilo de sel. Maintenant, ceci, c'est d'où on va tirer la fonction objectif. Avant toute chose, il faut déjà qu'il achète ses dromadaires et ses sel. Donc, chaque dromadaire lui coûte 10 PO, et chaque kilo de sel, 0,2 PA. Il peut investir 65 PO. Donc, ce sont des contraintes ici, ce sont des conditions. La deuxième, sachant qu'un dromadaire peut transporter jusqu'à 150 kilos de sel. C'est comment ce toarec doit investir son PQ pour tirer le bénéfice maximum de son investissement. Donc, tout d'abord, il faut écrire, il est demandé d'écrire le problème de programme linéaire sous forme standard et résoudre en utilisant l'algorithme de simplex. Tout d'abord, il faut écrire le programme linéaire. Donc, comme on a étudié dans le chapitre numéro 1, il faut répondre à trois questions. Quelles sont les variables de décision, quel est le bénéfice, l'objectif de toarec et quelles sont les contraintes, quelles sont les conditions pour satisfaire cet objectif. Donc, tout d'abord, quelles sont les variables de décision, quelles sont les variables de décision. Et si le variable de décision, il veut acheter de quoi? Il veut acheter de dromadaire et de sel. Donc, il veut connaître le nombre de dromadaire doit-il acheter, le nombre de kilos de sel pour augmenter son bénéfice. Donc, on va noter X1, le nombre de dromadaire et X2, le nombre de kilos de sel. Maintenant, quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'il veut, le toarec? Donc, on repère. Il sait qu'il pourra obtenir, au terme de son voyage, 100 PA. On dit qu'on va travailler avec PA. 100 PA de bénéfice par dromadaire, c'est-à-dire 100 X1 et 1 PA de bénéfice par kilo de sel. Donc, 1 fois X2. Donc, on veut augmenter et maximiser ce bénéfice-là, ce rapport-là. Donc, on veut maximiser la fonction de maximisation et la suivante. Donc, 100 X1 plus 0 X2. Donc, pardon, 100 X1 plus 1 X2. Donc, 100 dromadaire et 1 PA par kilo de sel. On veut maximiser Z égale à 100 X1 plus X2. Maintenant, le contraint. Comment on va distinguer le contraint? Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il sait qu'il pourra, ici, il sait qu'il pourra obtenir, on dit, au terme de son voyage, donc 100 PA bénéfice de dromadaire et 1 PA bénéfice de sel. Mais, avant toute chose, il faut déjà qu'il achète ses dromadaires et ses sel. Donc, bien sûr, pour gagner ce bénéfice, il doit acheter ses dromadaires et ses sel. Donc, chaque dromadaire lui coûte 10 PA, PO. Donc, c'est-à-dire 100 PA. Chaque dromadaire lui coûte 100 PA. Donc, 100 fois X1 et chaque kilo de sel lui coûte 0,2 PA. C'est-à-dire 0,2 fois X2. Mais, est-ce qu'il a une infinité de PQ? Mais non, il a juste 650 PA. Il ne peut pas dépasser 6,650 PA. Donc, il faut que 100 X1 plus 0,2 X2 inférieur ou égal à 650. Donc, 100 X1 plus 0,2 X2 inférieur ou égal à 650. Maintenant, la deuxième contrainte. Sachant qu'un dromadaire peut transporter jusqu'à 150 kg de sel. Donc, le dromadaire ne peut pas dépasser le 150 kg de sel. La contrainte, donc, X2, le sel, il est divisé par 150 inférieur ou égal à X1. C'est-à-dire, X2 inférieur ou égal à 150 X1. C'est-à-dire, moins 150 X1 plus X2 inférieur ou égal à 0. Donc, finalement, on a ce programme linéaire. Le max de Z égale à 100 X1 plus X2. 100 X1 plus 0,2 X2 inférieur ou égal à 650. Moins 150 X1 plus X2 inférieur ou égal à 0. Et X1, X2 supérieur ou égal à 0. Ceci est la première étape. Et de modéliser notre problème. Il faut bien comprendre le problème pour modéliser, bien modéliser. Maintenant, la deuxième étape, on va le réécrire sur la forme standard. Qu'est-ce que ça veut dire? Les inégalités deviennent des égalités. On va ajouter des variables d'écart. Donc, la fonction max reste la même. Max de Z égale à 100 X1 plus X2. Ici, on a égalité et égalité. Mais 100 X1 plus 0,2 X2 plus X4, X3. On a ajouté X3 comme variable de base. Et moins, égal à 650. Et moins 150 X1 plus X2 plus X4 égale à 0. Donc, les X1, X2, X3, X4 sont tous positifs. Maintenant, on va le résoudre avec la méthode de simplex. La première étape est d'écrire ou de remplir le tableau de simplex. Donc, ceci, le tableau de simplex. Donc, on a le B ici. Le B, ce 650 0. 650 0. On a ici tous les variables de base et hors base. X1, X2, X3, X4. Juste, je vous rappelle, X1, X2, ce sont deux variables hors base. X3, X4, ce sont deux variables de base. Donc, ici, on trouve les variables de base. Ici, tous les variables. Le Z, elle est écrite ici. Donc, le Z, c'est les coefficients de C, 100 et 1. Donc, 100, X1, 1, X2, 0 pour X3, 0 pour X4 et 0 pour B. Donc, après, et ceci, la matrice de contrainte. Donc, 100 fois X1 plus 0, 2 fois X2 plus 1 fois X3 égale à 650. 150 X1 plus X2 plus 0, X3 plus X4 égale à 0. Et la fonction objective, 100 X1 plus X2 égale à Z. Maintenant, la deuxième étape, on va choisir la colonne pivot et la ligne pivot. Tout d'abord, on commence par la colonne pivot. Comment on choisit la colonne pivot? On a dit que le max de Z, le max de CZ-là est 100. On a 100 et 1. Le max entre 100 et 1, c'est 100. Donc, cette colonne-là, elle est une colonne pivot. C'est-à-dire, X1, elle va entrer en base. Donc, c'est bon, on a déterminé la variable qu'elle doit être entrée en base. Maintenant, quelle est la variable qu'elle doit sortir de base maintenant? La variable qui sort de base, pour déterminer, on va calculer B sur la colonne pivot. Donc, B sur AI, c'est-à-dire 6,5 sur 100. Donc, B sur la colonne pivot. 650 sur 100. Donc, c'est 6,5. 0 sur 150, c'est 0. Je répète, pour déterminer la ligne pivot, on va calculer le B sur le AI. Le BI sur le AI. Donc, tout d'abord, on va calculer le BI sur AI, c'est-à-dire 650 sur 100, égal à 6,5. 0 sur 150, égal à 0. Donc, c'est bon, on a terminé le BI sur AI. Puis, on va prendre le minimum. Le minimum, le minimum, le minimum supérieur ou égal à 0. Le minimum supérieur strictement, pardon, à 0. On n'est pas nul. Le minimum strictement supérieur à 0. Donc, le minimum ici, c'est 6,5. Donc, on prend cette valeur, X3, qu'elle doit entrer en base. Donc, on sort de base, X2 entre, X1 entre en base et X3 sort de base. Donc, ici, on a X1 et X2, elle sort de base déjà. Maintenant, on va remplir le tableau. Remplir tout d'abord ce tableau. Avant de déterminer la ligne pivot et la colonne pivot, on va le remplir. Tout d'abord, ici, c'est le pivot. L'intersection égale à, ce sont le pivot. Donc, on va utiliser ce pivot pour remplir le tableau. Tout d'abord, on a dit que toute la colonne pivot ici, 0, sauf le pivot égale à 1. Donc, 1, 0, 0. Toute, toute cette colonne est 0. La ligne pivot ici, on divise tout par le pivot. On divise par 100. Donc, 1, ici, 100 par 100, 1. Ici, 0,2 divisé par 100, 0,0002. Donc, ici, 0,01, 0 et 6,5. Ok? Maintenant, après détermination de lignes pivot et colonne pivot, on va remplir le tableau. Qu'est-ce qu'on a dit pour le tableau? La valeur, par exemple, cette valeur 1,5. La valeur ancienne, ici, 0, moins 1 fois 150 divisé par 100. Moins, le coefficient de la colonne pivot, le coefficient de la ligne pivot divisé par 100. Prenons un autre exemple. Ce moins là, 0, moins 1 fois 100 divisé par 100. C'est moins 1. Ce 0,8. Donc, 100. Donc, ce 0,8, on divise par le pivot. Donc, pardon, ce 0,8, oui. C'est 1. 1, moins 0,2 fois 100 divisé par 100. Ce 0,8. Donc, on remplit tout ce tableau. Est-ce qu'on a arrivé à une solution optimale? Non. Pourquoi? Parce que ce valeur-là n'est pas négatif. On dit que quand on s'arrête, lorsque tous les variables, le coefficient de z devient négatif ou égal à 0. Donc, on va, de nouveau, choisir une colonne pivot et une ligne pivot, un pivot et remplir le tableau. Donc, la colonne pivot, on commence toujours par la colonne pivot. La colonne pivot, on va prendre le max dans le z. Le max dans le z. Ceci, le max entre 0, 0,8, moins 1, 0, c'est 0,8. Donc, x2, elle va entre dans un basse. Maintenant, au lieu de qui? Pour déterminer la variable qu'elle sort de base, on va calculer bi sur ai. C'est-à-dire le bi sur la colonne pivot. 6,5 divisé par 0,002, donc égal à 3250. Ici, 975 divisé par 1,3, égal à 750. Donc, les minimums ici entre 3250 et 750 sur 750, donc correspond à x4. Donc, x4, elle va sort de base et x2 entre en basse. Donc, la première visualisation ici, on a x1, x2 entre en basse. Ici, quand je remplis cette, on commence dans le remplissage du tableau, on commence par cette colonne. Toutes les colonnes sont 0, sauf l'intersection sur 1,3, sauf ceci est égal à 1, donc 0,1, 0. Ceci, on divise par le pivot, donc la ligne, on divise par le pivot. Donc, 0 divisé par 1,3, c'est 0,1,3 par 1,3, c'est 1. Donc, 1,5 divisé par 1,3, c'est 1,15. Ainsi de suite, 1 divisé par 1,3, c'est 0,7. Et de plus, le 975 divisé par 1,3, c'est 750. 750. Maintenant, on va remplir le reste du tableau. De même manière, le reste du tableau, on va utiliser ce tableau-là, l'ancien tableau. Ce n'est pas sur le tableau initial, non, le dernier tableau, le dernier tableau de base. Donc, ce tableau-là, par exemple, ce moins 1,92. Donc, comment on va le déterminer? Moins 1, moins 1,5 fois 0,8 divisé par 1,3. Donc, on trouve cette valeur-là. Maintenant, ce moins 650. Donc, moins 650, donc moins, donc ici, pardon, on choisit un autre variable. Moins 0,61, moins 0,61, c'est 0, moins 1, fois 0,8 divisé par 1,3, c'est moins 0,61. Donc, on a terminé tout ce tableau-là, même ce moins 650, moins 650 fois, donc moins 975 fois 0,8 divisé par 1,3, on obtient 1250. Donc, est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on a une solution optimale? Eh bien, oui, parce que tous les coefficients de z sont négatifs ou égales à 0. Donc, on a x1, 0, x2, 0, x3, moins 1, pardon, ici, c'est pas I2x, ici, c'est le z. 0, 0, moins 1,92, moins 0,61 et moins 1250. Donc, on s'arrête ici. Et la solution, c'est ce vecteur-là. Le x égale à 100, le x1 égale à 5, le nombre de dromadaires, il faut acheter 5 dromadaires, il faut acheter 750 kilos de zèle pour gagner un bénéfice de valeur absolue de ce valeur, 1250. Donc, c'est juste un petit exercice d'application pour bien voir comment on a appliqué la méthode de simplex, comment, je vous rappelle, comment on modélise un problème, n'importe quel problème linéaire, sous la forme canonique, puis on a le transformé sous la forme standard, puis on a le résoudre par la méthode de simplex. Donc, j'espère que tout est clair. Donc, merci pour votre attention et au revoir à la prochaine séance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501